Avec Mosley ce matin dans le DaFreshMorning, on parle de politique, c'est ça Mosley ? Nous parlons de politique mais notamment de la lutte contre la corruption au Gabon. Je croyais que tu avais dit la lutte contre les gouris. Non, non du tout, non. Tu as dit qu'ils sont nos frangins, qu'ils sont nos voisins immédiats. Alors, on va parler de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et vous savez que c'est aujourd'hui au cœur des activités du gouvernement, notamment en rapport avec la passation de services du ministre Nkéa. Passation de charges ? Ou de charges du ministre Nkéa qui a pris les fonctions de ministre de la lutte contre la corruption. Évidemment, dans le cadre de son discours inaugural après ça... Mais c'est pas le titulaire du ministère, c'est pas seulement la lutte contre la corruption ? Non, non, c'est pas seulement. Il y a plusieurs... Mais c'est moi ce qui m'intéresse pour ce matin. Évidemment, il faut savoir qu'il a prononcé un discours à la suite de sa passation de charges. Et dans ce discours-là, il promettait de lutter efficacement contre la corruption, mais également d'en faire une affaire personnelle, sinon une affaire personnelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu la physionomie de l'administration publique et même privée, on se rend bien compte que la corruption a trouvé ses quartiers dans notre pays. Et dès cet instant, il faut travailler désormais à la boutée hors du territoire gabonais, faire en sorte que ça ne devienne plus un fléau ou un phénomène qui ternisse l'image du Gabon. Et d'ailleurs, c'est la mission qu'il a reçue, aussi bien du chef de l'État que du Premier ministre. Dès cet instant, les corrompus de tout acabit, de toute nature, dans les administrations, devraient se tenir à carreau pour éviter de subir les fautes du ministre Nkéa. Nkéa. Et dès cet instant, nous sommes résolument en train de vivre certainement une nouvelle ère, notamment à la suite de ce qu'on appelle le Keva Gate. Quand on regarde un tout petit peu, puisque ce discours vient quelques jours après, quelques, on va dire, révélations sur cette question-là. Donc nous, on va d'abord écouter le ministre Nkéa, avant de revenir. D'accord, attends, 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 que je puisse caler ta vidéo. Tout à travers la prévention, ils sont déjà habitués à la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont préparés pour être des baignards. La prison ne leur dit plus rien. Il faut créer des mécanismes de prévention pour réduire ce pléon. Donc, la lutte contre la prohibition, le président de la République le sait. Et je pense que c'est pour ces raisons qu'il m'a apporté cette mission. Je ne reculerai jamais. C'est un combat que j'ai commencé depuis longtemps et je vais le continuer. Donc, monsieur le secrétaire général, pour vous dire en gros que la récréation est terminée. Si vous connaissez les corrompus, il faut déjà leur dire que le ministre de la lutte contre la corruption a dit que la récréation est terminée. Il faut le leur rapporter. Terminé. Donc, je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Nous ne sommes qu'au début. Nous allons réfléchir ensemble avec tout le gouvernement. Mais je préfère déjà vous dire que contrairement à ce qu'on pense, cette lutte ne se limitera pas seulement aux petits corrompus du quartier. Nous allons attaquer les corrompus qui sont au gouvernement. S'ils ont un dossier, on amène la télévision, on dit tellement du gouvernement, c'est un corrompus. Il faut qu'il sorte. Nous allons attaquer ceux qui sont dans les administrations centrales. Le budget, c'est le siège. Les marchés publics, dans tous ces réseaux-là. Nous allons combattre pour assainir le pays. Il faut combattre ces gens. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas la prison lors du pluriel. Malgré tout ce que le Bamba a fait, personne ne recule. Nous allons combattre même dans les administrations privées. Vous savez qu'on a mis en place la NIF. La NIF, c'est pour contrôler le mouvement bancaire. Le blanchement. Nous allons rester derrière. Je me rappelle très bien, à l'université, quand je dispensais des enseignements, j'avais fait un article sur le blanchement de capitaux. Nous allons approfondir ces réalités-là. Pour poursuivre aussi au privé. La corruption n'est pas seulement dans l'administration publique. Il y a aussi la corruption dans l'administration privée. Ça aussi, nous allons regarder ça. Alors là, il faut déjà dire aux corrompus que la récréation est terminée. Avec moi, ils ne vont pas avoir le sommeil. C'est un engagement personnel. Ça, je passerai à la télévision. Je le leur dis. Et qu'ils se préparent. Donc voilà, en gros. Exactement. Donc, on a pu lire, on a pu écouter et comprendre qu'aujourd'hui, l'engagement du gouvernement est de pouvoir lutter efficacement contre la corruption et le ministre Mengas, pardon, Mkeia, Francis Mkeia, s'en est, fait le porte-étendard. Et d'ailleurs, on peut écouter, encore une fois, comment il affirme qu'ils vont mettre à nu qu'il s'agisse des petits corrompus du quartier et surtout ceux qui seraient au gouvernement. Et dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, la question de la lutte contre la corruption, de l'enrichissement illicite, de le blanchissement d'argent est aujourd'hui une préoccupation majeure. Il faut le dire parce que quand on regarde... Francis Mkeia, c'est quelqu'un qui aime lutter contre la corruption. Parce que je pense que le problème qu'il a eu au ministère de la Justice... On va y revenir. C'est parce qu'il se battait contre certains magistrats corrompus. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il se battait contre des magistrats corrompus ? Mais toujours est-il qu'il avait fait une sortie au cours de laquelle il avait mis du doigt, là où ça fait un tout petit mal dans la justice, où il disait qu'il aime beaucoup, dans le corps des magistrats, étaient corrompus. Et là, on voit encore que même là aussi, il met l'accent sur la direction générale du budget puisqu'il dit que le budget, c'est le siège dans le citant. Ça sous-entend que la corruption aujourd'hui est devenue comme un sport national, est devenue quelque chose à laquelle le Gabonais est pratiquement accoutumé aujourd'hui. Or, il faut déconstruire cette idée-là. Cette idée-là qui, aujourd'hui, est très mal perçue par les populations. Vous savez très bien que quand on soit dans l'administration publique ou privée, la population, dans sa grande majorité, notamment les usagers du service public ou encore du service à la personne, ont souvent eu avis des situations où tu vas demander un service qui, par exemple, dans un hôpital ou encore dans une administration publique, un service qui est normalement gratuit, on va te dire que si tu aimerais que ça aille plus vite, donne quelque chose. On a des noms ici qu'on donne, bon, je n'ai pas envie de citer puisque ça risque de faire de la publicité. Mais tout le monde sait comment ça se passe aujourd'hui dans l'administration. Il faut accélérer les dossiers. Si on veut que son dossier aboutisse plus rapidement, il faut donner un dessous de table, il faut qu'on romme X ou Y. Or, en réalité, il y a un certain nombre de choses qui bloquent également l'émancipation d'un pays tel que la corruption. Nous savons qu'au niveau international, c'est quelque chose qui est très largement condamné. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle même les partenaires internationaux sont également en ordre de bataille pour faire en sorte qu'il y ait cette lutte efficace de la corruption au niveau de notre pays. Et on se retrouve avec aujourd'hui, par exemple, quand une institution internationale nous fait un prêt ou nous fait un don, ils sont obligés eux-mêmes de suivre la direction de leurs finances. Par exemple, en ce qui concerne les financements, s'il s'agit de la construction, par exemple, d'un barrage, ils sont aujourd'hui obligés d'être derrière. On peut parler de l'AFD, on peut parler de l'agence allemande d'investissement. Toutes ces agences aujourd'hui, l'Union européenne, sont obligées de pouvoir s'inscrire dans la logique de contrôleur pour éviter que l'argent ne prenne d'autre direction. On sait ce que ça a causé dans notre pays, la question des financements pour des projets qui n'ont jamais abouti ou qui sont restés des éléphants blancs. Et à un moment donné, il faut bien qu'aujourd'hui, on soit en mesure de rassurer ces partenaires internationaux pour qu'on puisse au moins leur donner le gage de la bonne foi du côté gabonais ainsi qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'activités qui mènent chez nous. Ensuite, vous avez la question des investisseurs. Tout le monde sait que le grand combat des gouvernants actuels, notamment du chef de l'État depuis 2009, c'est celui de l'attractivité économique pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs étrangers qui viennent dans notre pays pour pouvoir créer de la main d'oeuvre, du moins de l'emploi, participer à la diversification de l'économie gabonaise. Mais on se rend bien compte que même ces investisseurs ont du mal aujourd'hui à pouvoir trouver le juste milieu pour pouvoir non seulement rentrer dans leur investissement, mais également pour s'installer. Parce qu'il y a un système de corruption qui s'est installé pour bénéficier d'un document administratif, il faut qu'on romme X ou Y. Pour bénéficier d'un permis, il faut chercher à conjuguer avec X ou Y. Et ce n'est qu'à cette condition-là aujourd'hui. D'ailleurs, la question de l'exploitation forestière et notamment le Kevazingo Gate est là pour nous indiquer sur ce qui se passe. Réalement, on voit des investisseurs ou encore des gens qui ont des entreprises, par exemple dans le secteur du bois, qui vous disent qu'ils sont venus au Gabon pour faire du chiffre, mais avec la situation de corruption qui est généralisée, ils sont obligés parfois d'entrer dans l'illicite, l'exploitation illégale, par exemple, de la forêt. D'ailleurs, il y a un article qui est sur le Gabon Rivo qui parle de l'exploitation du bois, le pillage de la forêt gabonaise par les Chinois se porte bien. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mécaniques qui sont mises dans l'administration pour pouvoir nourrir des réseaux, nourrir des personnes, faire en sorte que l'État lui-même devienne plus ou moins pauvre et que ces personnes-là, elles deviennent suffisamment importantes sur le plan financier. Et c'est vraiment dommage. Or, aujourd'hui, il faut travailler, travailler à rassurer nos partenaires, travailler à rassurer les investisseurs, parce que si on n'a pas un climat des affaires assez, on va dire, intéressant, qui est dépouillé de tout ce qui tourne autour de la corruption, on ne pourra pas réellement être attractif, créer de l'emploi, lutter contre le chômage, diversifier notre économie, avoir plus ou moins, on va dire, une croissance optimisée ou optimale pour prétendre au développement. Or, aujourd'hui, quand on regarde si bien, ce qui est fait est de nature à décourager les investissements étrangers, est de nature à ne pas rassurer ceux qui ont bien envie de venir s'installer au Gabon, parce que les hautes administrations, les sphères politiques ont une relation incestueuse qui fait que, quand vous regardez aujourd'hui, comment ? Non, c'est bon, on a... Quand vous regardez aujourd'hui la fusionomie de la société gabonaise, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont dans une situation d'aisance matérielle, ce sont des gens qui sont soit dans la haute administration ou qui font de la politique. D'ailleurs, beaucoup vous diront qu'aujourd'hui, pour s'enrichir, pour être riche au Gabon, ça ne vaut la peine de s'investir dans l'entrepreneuriat, créer son business. Il faut simplement faire de la politique et c'est plus facile pour chacun de pouvoir réussir. Et il suffit de voir comment ceux qui font de la politique, même si, au fond, on ne leur reconnaît aucune compétence, nous narguent dans les quartiers. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, il y a un phénomène important qui est celui de la corruption qu'il faut nécessairement bouter hors de nos frontières, qu'on doit traquer les personnes qui s'inscrivent dans cette logique-là. Mais il y a quand même un certain nombre de questions qu'on devrait aussi se poser parce qu'il est bien que le gouvernement ait donné une mission à M. Nkéa, la mission de pouvoir lutter efficacement contre la corruption. D'ailleurs, même si lui-même aussi en a fait une histoire personnelle, il y a quand même une première question qui se pose. Est-ce que le président de la République, son excellent Ali Bongo Ndimba et le premier ministre, chef du gouvernement, Julien Corbocale, vont donner la possibilité à M. Nkéa de pouvoir bénéficier de tout ce dont il aura besoin comme ressources. Tout d'es armes possibles. Voilà, comme ressources, aussi bien matérielles, humaines que financières pour prétendre lutter efficacement contre la corruption. On sait par exemple dans d'autres pays comment les personnes qui s'engagent à lutter contre la corruption sont souvent attaquées. À l'exemple de l'Italie où on a des juges, des magistrats qui sont pratiquement, on va dire, harcelés, poursuivis, traqués, menacés. Le juge Escobar, tout son cortège sur un kilo, c'était quoi ? Sur 50 mètres avait explosé. Voilà. Donc, dès cet instant, lutter contre la corruption sous-entend mettre à la disposition de celui qui prend cet engagement tous les moyens nécessaires. aussi bien sur le plan humain, sur le plan matériel que financier. Parce que ça a un coût, la lutte contre la corruption. Un réseau qui est bien établi ne va pas aussi se laisser faire aussi facilement. Donc, il faut trouver des stratégies, il faut mettre à parler de mécanismes. Mais ces mécanismes impliquent qu'on lui donne la possibilité de réellement lutter efficacement contre la corruption et ne pas s'inscrire dans la logique dont tu parlais tout à l'heure où il a dénoncé un certain nombre de comportements inciviques ou antipatriotiques du côté de la magistrature, notamment de la justice. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme réponse pour pouvoir endiguer la grève des magistrats ? C'était de le faire sortir du ministère de la justice pour l'envoyer à l'éducation nationale. Donc, à un moment donné, ce n'est pas forcément efficace parce que quand on cède à la pression d'un groupuscule, ça sous-entend qu'on laisse libre au cours, on ne donne pas suffisamment de crédit à la personne qui porte un projet comme celui de la lutte contre la corruption. Et dès cet instant, c'est ce qui nous amène à nous poser la question est-ce que même qu'il n'est pas dans un discours de plus parce qu'il a fait ce discours-là lorsqu'il s'est agi des magistrats, est-ce que parler aujourd'hui de lutter contre la corruption dans la haute administration aussi bien publique que privée, est-ce que ce n'est pas un discours purement politique ? Est-ce que ce n'est pas un besoin de pouvoir concentrer, de faire converger vers lui les regards en ce qui concerne son combat ? Est-ce que ce n'est pas simplement une manière de se disculper et qu'il pourra nous dire plus tard que moi j'avais pris l'engagement de faire en sorte que la corruption disparaisse de notre pays mais on ne m'a jamais donné les moyens requis pour que je puisse mener ce combat. Ensuite, il y a aussi une grande question qui se pose aujourd'hui parce que Mamba nous enseigne. On a vu comment on a mis en bras le Mamba en 2015 mais la suite c'est qu'on n'a rien vu jusqu'aujourd'hui parce qu'en réalité on a comme l'impression que personne n'a réellement été inquiété. Il y a des gens qui ont même été acquittés dans le cas de Mamba. C'est vrai que de façon, on va nous dire que les enquêtes judiciaires peut-être n'ont pas donné la, n'ont pas prononcé la culpabilité de ces personnes mais ce qui est sûr c'est que quand on regarde aujourd'hui le train de vie d'un simple agent dans une administration qui vit avec des moyens qui ne devraient pas correspondre à son statut administratif et bien à un moment donné on doit quand même nous poser des questions. Comment un enseignant peut vivre à, on va dire, à la hauteur d'un ministre ? Ça laisse quand même des interrogations. Donc, il y a autant de secteurs qu'il faudra plus ou moins étudier pour voir ou bien de mécanismes qu'il faudra étudier pour lutter efficacement contre cette corruption pour que ça ne devienne pas simplement un discours ou que ça ne devienne pas une action de communication comme beaucoup le pensent aujourd'hui en ce qui concerne Mamba ou encore que ça ne soit pas en réalité une façon voilée de menacer des personnes qui seraient peut-être sorties du gouvernement qui détiennent un certain nombre d'informations ou de la haute administration pour leur dire écoutez, nous on a fait un discours où vous avez écouté le ministre Nkaya ce qu'il a dit si vous avez des informations à divulguer essayez et on verra ce que ça va donner en retour parce qu'on sait aussi qu'un discours comme celui-là peut servir de chantage politique à l'égard de ceux qui par exemple ne sont plus à nos deux dans ce qui concerne le pouvoir donc dès cet instant il faudrait qu'on ait une lecture réelle du discours de M. Nkaya et qu'on puisse constater sur le terrain qu'effectivement ce qu'il a dit il est en train de le faire parce qu'il a dit qu'il passera à la télé il passera devant la presse pour pouvoir à chaque fois mettre en lumière l'avancée de ces enquêtes ou encore des personnes qui seraient coupables de corruption dans notre pays et Dieu le sait que le Gabon aujourd'hui quand on on essaie de le lire quand on essaie de le comprendre quand on essaie de regarder ce qui fait le mal du Gabon c'est pas forcément l'absence de ressources c'est beaucoup plus la malgouvernance et qui dit malgouvernance dit derrière des tournements de fonds publics donc enrichissement illicite et dès cet instant il y a des dossiers et des dossiers entiers qui devraient revenir à la table de M. Nkaya on a par exemple actuellement une affaire qui parle de blanchiment il en a parlé l'affaire Webcor qui concerne le département d'état américain on a l'enquête menée par le CCI le tribunal international de commerce de Paris sur la corruption au Gabon donc dès cet instant toutes ces questions là doivent être menées et on doit aller au bout avec l'affaire du Kevazingo Gate parce que si on n'arrive pas à aller au bout ça va passer dans la mémoire des Gabonais dans la mémoire de l'opinion comme si le Kevazingo Gate était une affaire purement politique avec une seule mission celle de pouvoir se délester d'un certain nombre de personnalités politiques Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM dans l'EUDA Fresh Morning qui revenait sur les corrélations entre la politique et la corruption au Gabon décriées par le ministre Francis Nkeia lui-même à la base avocat avocat restez connectés dans l'EUDA Fresh Morning voici René Ruth qui arrive avec l'horoscope des auditeurs René Ruth bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada